Moi je veux être assez bref en tout cas dans ces propos introductifs, je vais me présenter rapidement. Je suis Christophe Bergounian, je suis professeur à l'Université de Bordeaux et je suis le référent scientifique de la plateforme universitaire de données de Bordeaux, qui vient donc de recruter Claire Kersuzan, ingénieure de recherche, et qui donc elle est la responsable de la PUD, si je puis dire, dans le cadre de l'AMSH de Bordeaux. Mais je reprendrai éventuellement la parole en fin de propos peut-être, et puis surtout si les gens ont des questions à poser, en particulier sur la relation qu'il y a entre le programme d'investissement d'avenir LifeOps, dont nous sommes partenaires et qui co-finance la PUD de Bordeaux. Parfait, je vais prendre le relais. Merci Christophe. Je vais me présenter tout d'abord Sébastien Liveau, je suis directeur de l'infrastructure de recherche étoile projet d'eau. Je vais revenir sur cette présentation. Je suis à la base enseignant-chercheur en géographie à l'Université d'Aix-Marseille et j'ai été, dans le cadre de ma mission, mis à disposition du CNRS depuis bientôt 4 ans. Et donc j'ai à la fois cette expérience universitaire, avec une belle MSH aussi sur Aix-en-Provence, et donc cette expérience plus récente du CNRS et de son travail de structuration de la recherche, et notamment de son travail de structuration de la recherche en SHS en France, dont on voit qu'il est important et qui aujourd'hui, je crois, a été rappelé ce matin, ce soutien du CNRS qui permet aussi de monter en puissance sur des sites. Et puis surtout, moi, quelque chose qui m'est cher, c'est d'ouvrir, d'ouvrir les départements disciplinaires, d'ouvrir les SHS vers l'extérieur, et d'ouvrir aussi les SHS vers l'intérieur. C'est-à-dire de faire venir à nous, c'est-à-dire ne pas être non plus les faire-valoir des sciences non humaines ou non sociales, mais bien d'agir comme partenaire. Donc c'est pour moi un plaisir d'être ici aujourd'hui, d'abord parce que j'ai pu découvrir Bordeaux, c'est une ville que je ne connaissais pas, et c'est quand même une ville qui vaut le déplacement, disons-le, et de découvrir le campus, qui est un campus assez particulier. J'ai la chance par mes fonctions aujourd'hui de faire un petit peu le tour des campus en France. On vient de parler du campus d'Orsay. Je pense qu'on est ici sur un campus très particulier. Il y a peu de campus aussi ouverts et aussi grands en France. Campus en urbanisme, on appelle ça à l'américaine. C'est une belle opportunité, c'est aussi pas mal de contraintes, parce que les déplacements restent compliqués, parce que très vite on est loin. Le tramway, je ne sais pas combien il y a d'arrêts, mais il y a plusieurs arrêts sur le campus, ça souligne bien la taille du campus. Et c'est vrai qu'avoir des lieux comme une EMSH, c'est aussi des lieux où on va pouvoir se recentrer et avoir une activité scientifique, et ça c'est intéressant. Je vais revenir sur l'infrastructure, l'infrastructure de recherche qui m'intéresse moi là aujourd'hui en particulier, projet d'eau, pour rappeler deux choses. On est une infrastructure, donc ce terme d'infrastructure n'est pas anecdotique. Dans les autres sciences, ça a souvent un sens très concret autour de bâtiments. Dans les mesures des infrastructures, on peut mesurer en litres de béton versés pour construire l'infrastructure. Ce n'est pas du tout le cas en SHS. Dans aucune des infrastructures SHS, on a du bâtiment, si ce n'est le réseau national des EMSH. Là, on pourrait construire, mesurer en construction. Mais dans l'infrastructure, il y a aussi cette notion de structure et de structuration qui est essentielle, qui passe à la fois par du soutien, évidemment, mais qui passe aussi par de la coordination, et c'est ce qui nous intéresse. Projet d'eau a fait le choix, il y a plusieurs années, de développer justement la structuration du domaine qui nous intéresse. Je vais y revenir après, mais vous avez compris, c'est les données et les données quantitatives. Nous avons fait le choix, mes prédécesseurs ont fait le choix, de développer notre infrastructure à travers les EMSH avec le soutien des universités. Ça fait de nous un modèle très spécifique, puisque, en gros, Projet d'eau est une toute petite infrastructure. On est moins d'une dizaine de permanents, mais qui s'appuie sur des ingénieurs qui sont, eux, partout dans les EMSH en France. Bordeaux est la... Je ne sais plus si c'est la 15e ou la 16e. Il me semble que c'est la 16e, mais que j'ai écrit 15 partout. Mais voilà. Et donc, ces plateformes universitaires de données, elles s'appellent bien plateformes universitaires de données parce qu'elles sont soutenues toutes localement. Tous ces postes sont des postes qui sont mis par les universités dans l'infrastructure. Et ça, c'est un point important parce que ça fait de nous une infrastructure un petit peu originale aussi. Et mis par les universités au sein des EMSH. Et ça aussi, c'est une manière de bien rappeler que l'ensemble des acteurs de la recherche travaillent ensemble. Même si, évidemment, avec les réformes de ces dix dernières années, il y a des mises en concurrence qui se sont installées. Ces mises en concurrence, elles n'empêchent pas finalement l'ensemble des communautés de travailler en coopération. Et nous, on essaye d'oeuvrer à ça au maximum. Je vais finir par remercier évidemment Sandro et Dominique de nous avoir laissé dans cette journée un petit peu spéciale pour l'AMSH une aussi grosse part. J'y suis sensible. Ce n'est pas anecdotique. Je vais maintenant passer à la présentation plus formelle de ce qu'est projet d'eau et de nos objectifs. Autour d'une présentation qui laissera la parole ensuite à Lorraine Adam qui a gentiment fait le déplacement depuis Paris pour venir présenter les services... Ah oui, pardon. Je te laisse travailler. Les services des archives des données issues de la statistique publique qui est une partie importante. J'y reviendrai de projet d'eau. Et puis évidemment, Claire Kersuzan qui sera votre interlocutrice privilégiée qui est l'incarnation de projet d'eau au sein de cette MSH. Allons-y franchement. C'est elle qui est responsable. On a un référent scientifique et pour nous c'est important. On a un référent scientifique. C'est un scientifique auquel on se réfère. Mais la pièce maîtresse des PUD, c'est évidemment l'ingénieur, j'ai l'habitude de dire, qui fait le boulot au quotidien finalement. Voilà. Donc projet d'eau, infrastructure de recherche, vous l'avez compris, dont l'émission définie par le ministère sont le développement de la culture des données en SHS. C'est le sous-titre. Et par données, on reprécise bien le champ. C'est données au sens, on va dire étroit, de données quantitatives issues d'enquêtes ou de grandes bases de données administratives concernant les SHS. On y reviendra. Il y a des enjeux spécifiques sur ces données-là qui ont amené à l'émergence de cette infrastructure il y a maintenant plus de dix ans. Alors évidemment, tout ce travail-là s'inscrit dans un phénomène plus global dont vous avez maintenant, j'espère tous entendus parler, l'ouverture de la science. Alors j'ai l'habitude de dire que projet d'eau faisait de la science ouverte bien avant l'ouverture de la science. Mais c'est un plaisir de voir que ce qu'on avait développé en SHS est repris à un niveau plus global et que finalement, on est à travers les différentes infrastructures, et j'y reviendrai, assez en avance sur la plupart des secteurs disciplinaires. Et ça, il faut se le dire aussi de temps en temps, il faut se le dire entre nous, il ne faut pas hésiter à le dire aussi à l'extérieur, mais il faut se le rappeler. C'est-à-dire que les SHS qui sont souvent vues comme les sciences un petit peu bizarres, ou les gens qui ne fonctionnent pas comme les autres, ou qui ne sont pas au niveau de ce qu'on attendrait, sont aussi en fait parfois très en avance. Ça a été redit ce matin, et je l'ai bien entendu, sur cette capacité à voir l'avenir, ou en tout cas à l'entrevoir plus qu'à le voir, et je trouve ça intéressant. Mais il y a des fois où en fait on l'a aussi réalisé et concrétisé avant. Donc un élément important de l'ouverture de la science. Alors dans l'ouverture de la science, on a beaucoup parlé de l'ouverture des publications, et ça c'est un domaine à part entière, que l'infrastructure de recherche Open Edition accompagne très bien depuis longtemps, mais qu'en fait aussi beaucoup de publications universitaires accompagnent aussi depuis longtemps. Et là aussi les SHS ont joué un rôle fort dans la construction ces domaines. Et puis évidemment, dans le domaine de la donnée, où pareil, l'acronyme FAIR est apparue avant l'idée de l'ouverture de la science, mais ça présuppose finalement l'ouverture de la science, avec cette idée de rendre les données facilement accessibles, pardon, faciles à trouver, accessibles, interopérables et réutilisables, et pour lesquelles on a deux infrastructures en SHS qui travaillent. Humanum d'un côté, dont je parlerai pas puisque c'est pas l'infrastructure dont j'ai la responsabilité, mais avec qui on travaille évidemment de façon très étroite. Et puis Projet d'eau sur les données, encore une fois, quantitatives. Je vais y revenir. Alors Projet d'eau, ça veut dire production et gestion des données en SHS. C'est un acronyme qui n'est pas toujours facile à vivre au quotidien, parce que quand vous dites projet d'eau, les gens entendent projet, ils entendent eau, et c'est parfois un petit peu des... J'ai eu des difficultés surtout en tant que géographe. Mais voilà, quand on se rappelle que ça veut dire production et gestion des données, ça devient tout de suite beaucoup plus sensé comme titre. Et notre sous-titre, c'est « Développer la culture des données ». C'est vraiment la mission qui nous a été confiée par le ministère, sur lesquelles on est un petit peu plus restreint, mais sur lesquelles on s'ouvre aussi. C'est-à-dire qu'on sait qu'en dehors des données qui nous préoccupent, les questions de plan gestion des données qui sont aussi apparues, enfin qui sont montées en puissance en tout cas depuis quelques années, les questions de RGPD et plus largement les questions d'éthique et de protection des citoyens sont des questions sur lesquelles nous on avait avancé, pour des raisons pratiques, parce que les données sur lesquelles on travaille sont des données qui sont pour certaines sensibles. Et donc on a une mission à faire connaître aussi tout ça, mais une mission qui est, je dirais, largement partagée par les autres acteurs. Donc en gros, on a quatre axes de travail, produire, gérer, informer, accompagner. Et je vais revenir sur ces quatre axes de travail rapidement. Alors produire, c'est un premier élément. Vous allez voir, projet d'eau est une construction et c'est vraiment, de mon point de vue, une construction. On travaille à plusieurs étages et on travaille dans plusieurs directions. Donc c'est pas toujours évident de résumer rapidement l'ampleur de l'infra. Mais on peut le voir comme ça. Donc un premier élément, c'est la production. Et dans ces productions, c'est notamment la charge qui nous a été confiée de produire les volets français de grandes enquêtes internationales. Alors c'est une mission qui est assez particulière, qui est en partie administrative de notre point de vue, puisqu'en gros, on est l'interlocuteur du ministère vers les équipes qui vont prendre en charge ces enquêtes. C'est-à-dire que c'est pas projet d'eau qui fabrique l'enquête. C'est projet d'eau qui reçoit les fonds et qui les transite vers ces enquêtes. En contrepartie de quoi, on va aussi assurer une partie de la valorisation de ces enquêtes. Enquêtes qui sont des enquêtes de grande ampleur, que ce soit Cher, qui est une enquête qui a maintenant, je crois qu'on arrive à la 20e année de l'enquête. Donc on commence à avoir une épaisseur historique avec des panels de populations, donc les mêmes populations suivies tout au cours du temps, réinterrogées tous les deux ans sur un panel représentatif de la population européenne des 50 ans et plus. On est sur des matériaux en SHS qui sont vraiment précieux et qui ne peuvent pas se monter clairement au niveau d'une équipe et qui nécessitent des soutiens récurrents et assurés financiers. Les budgets de ce genre d'enquête dépassent les capacités de n'importe quelle équipe de recherche en SHS en tout cas. Donc voilà à quoi on sert, c'est à assurer le financement de ces enquêtes. Vous avez trois colonnes derrière moi, donc Cher qui est une enquête qui intéresse le vieillissement et la santé. Alors ce n'est pas une enquête de santé parce que sinon elle ne serait pas chez nous, parce que sinon il faudrait des autorisations particulières pour la mener. Mais c'est une enquête qui s'intéresse quand même à la question du vieillissement dans ses aspects de santé, en tout cas de bien-être. On a au milieu trois grandes enquêtes, la European Social Survey, l'ISSP et la European Value Study qui sont trois grandes enquêtes internationales elles aussi. Je ne vais pas revenir sur le détail, mais en gros c'est de l'enquête sociologique et de sciences politiques qui ont chacune leur orientation, chacune leur méthode de passage et puis leur fréquence. L'ESS est une enquête qui a lieu tous les deux ans, assez longue à faire passer, donc très approfondie. L'ISSP c'est une enquête à l'échelle européenne. L'ESSP c'est une enquête à l'échelle mondiale. C'est je pense une des plus grosses enquêtes au monde puisqu'on a, je ne sais plus combien on est de pays aujourd'hui, mais on doit être pas loin de la cinquantaine. Vous irez voir Claire pour vous redonner toutes ces précisions-là, évidemment, elle vous attend dans son bureau, qui couvre des questions, je vais y revenir dessus, sur des questions pareilles sociales. Et puis la European Value Study qui est une enquête qui elle revient tous les neuf ans. Donc c'est une enquête un petit peu originale, elle a commencé dans les années 80. On sera en 2026 au quatrième round sur les valeurs des européens. Donc là on n'est plus sur les représentations, on est sur les valeurs. Les sociologues et les politologues font bien la différence entre représentation et valeurs, mais qui sont des enquêtes très riches sur l'évolution de nos sociétés. Et puis la dernière que je souhaite éclairer aujourd'hui, c'est GGP, la Generation and Gender Programme, qui est une enquête démographique sur la fécondité, la famille, qui a connu un premier tour il y a une dizaine d'années de trois ans. C'est une enquête répétée tous les deux ans pendant trois ans et qui va reprendre là, dans les années qui viennent, donc sur les comportements de fécondité et la famille. Donc tout ça demande de la structuration et de la coordination et c'est nous qui sommes délégués pour le faire. Donc voilà le genre de résultats que produit ce type d'enquête. Donc là, c'est des infographies qu'on a produit l'an dernier sur la justice sociale en France, qui est un des modules de l'enquête ESS. Mais dites-vous bien que quand on produit ce genre de modules, on est capable de produire les mêmes modules pour l'ensemble des pays enquêtés. Autrement dit, on peut faire de la comparaison internationale et c'est à mon sens la vraie richesse de ces enquêtes. De la même façon, l'enquête ISSP a un module tournant tous les ans qui a donc porté sur la religion et qui n'est pas inintéressant. La religion, c'est des questions sensibles. On l'a vu, on le voit en période présidentielle qu'il y a beaucoup d'idées reçues là-dessus et que finalement, entre les discours de politiques, en tout cas de certains politiques, et la réalité des perceptions des Français, on peut avoir des décalages. Et encore une fois, un ISSP, c'est une enquête qui est comparative. Donc on peut aussi comparer la position des Français par rapport à la position des autres Européens. On produit à côté de… quand on parle de production, on est bien dans la structuration de cette production plus que le fer lui-même, qui là, par contre, relève de la spécialité des collègues dans les équipes de recherche. Donc chacune de ces enquêtes est déléguée, en fait. Cher est à Dauphine, l'ESS est à Sciences Po Paris, l'EVS et l'ISSP sont à Sciences Po à Grenoble et puis… donc dans des UMR, d'ailleurs, l'UMR Pacte à Grenoble, et puis GGP est tenu par l'INED. C'est parti des nombreuses enquêtes de l'INED, mais je laisserai clair à en reparler tout à l'heure, je pense. A côté de ça, on soutient aussi des dispositifs nationaux un petit peu originaux, quand même très originaux. Le Panel Ellipse, qui est un panel des gens qu'on réinterroge régulièrement et sur lesquels on peut poser des slots de questions régulièrement. Donc on a une dizaine de passages auprès de ces populations dans l'année. C'est un dispositif de recherche qui est… donc on n'est pas dans une boîte de sondage, là. On est sur des échantillonnages de qualité, avec un suivi très qualitatif aussi, qui est mené par Sciences Po Paris encore une fois. On a un dispositif… là, j'ai l'habitude aussi de dire qui est très en avance par rapport à ce qui se fait dans le reste du monde, qui est le centre d'accès sécurisé aux données. C'est très en avance, puisque ça fait une dizaine d'années maintenant que ça tourne, qui est la possibilité d'avoir accès tout en étant à distance à des données confidentielles dans des bulles informatiques sécurisées, donc selon des protocoles respectueux de la législation française sur l'informatique et la liberté, qui est certainement une des législations les plus dures au monde. Donc c'est à la fois très bien pour le citoyen, et moi je suis ravi qu'on soit aussi protégé sur nos données. Et en même temps, on a réussi à mettre en place des outils suffisamment innovants pour que la protection du citoyen se marie aussi avec un accès privilégié des chercheurs. Donc en gros, c'est la mise à disposition de boîtes informatiques dans les locaux de recherche pour accéder à ces données à distance sans pour autant avoir accès physiquement aux données, ce qui permet aux chercheurs de travailler comme s'ils avaient accès à ces données, mais tout en respectant la loi et donc en protégeant l'ensemble des citoyens. Donc le CASD, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler aussi, c'est un dispositif vraiment intéressant. Et puis à côté, d'autres dispositifs nationaux comme le projet Défi qui a été un Equipex qui s'est transformé depuis, qui travaille sur les données historiques et financières françaises et notamment sur la numérisation. On est sur un projet historique de numérisation de l'ensemble des données de la Bourse de Paris avant qu'elle soit numérisée. Donc voilà le genre de choses qu'on fait. A côté de la production, la gestion, la gestion de l'accès aux données, qui est un élément important aussi, avec quelques accès dont je vais vous parler rapidement. L'ICPSR qui est un consortium international d'universités qui met à disposition, vous le voyez, plus de 9500 enquêtes en sciences sociales et comportementales. C'est un gros centre situé aux États-Unis. L'accès à ces données-là, encore une fois, nécessite d'être chercheur, donc d'être identifié comme chercheur. Ils ont un protocole d'accès très spécifique. Il faut que votre adresse IP, pour rentrer dans le détail, soit dans une institution universitaire. Donc c'est à la fois très souple, parce que depuis votre bureau de chercheur, vous pouvez y avoir accès, mais il faut être identifié. Et cette identification, elle passe par un point de contact national qui est évidemment projet d'eau. Et en gros, l'accès aux données est gratuit pour les chercheurs, puisque c'est nous qui finançons par derrière ce genre d'accès. La même chose pour le Luxembourg Income Study, qui est une base de données harmonisée au niveau européen sur les revenus, mais qui est de la micro-donnée, donc au niveau individuel. Pareil, qui est un accès auquel on donne accès, qu'on fournit à l'ensemble des chercheurs français qui le souhaitent. C'est nous qui assurons le financement de ces accès-là, même si l'accès se passe en fait directement là avec le LIS. Et puis à côté de ça, l'élément central de projet d'eau, en tout cas, moi il m'occupe beaucoup et je trouve que c'est un beau projet, et c'est un projet qui existait avant projet d'eau. C'est celui qui s'appelle « Quête les projets d'eau diffusion », qui est le nœud de diffusion national des données françaises en SHS, donc encore une fois, quand il est issu de l'enquête, etc., qui regroupe trois grands diffuseurs. Donc l'ADISP, les archives des données issues de la statistique publique, que Lorraine va vous présenter dans quelques instants, et qui est une équipe historique, elle date, elle a 21 ans maintenant, et pas Lorraine, l'ADISP, donc qui préexistait largement à projet d'eau et à tous ces éléments de structuration. Et c'est intéressant parce que l'ADISP, c'est vraiment l'émanation de collègues chercheurs sociologues qui se sont rendus compte que pour avoir un accès pratique, structuré, cohérent, pérenne aux données, il fallait construire cette infra. Et donc c'est parti d'un projet de laboratoire qui s'est étendu et qui a été repris finalement par l'infrastructure afin d'en assurer la pérennité. Donc avec le centre de données sociopolitique de Sciences Po, dont j'ai déjà parlé, et puis l'INET, dont on parlera régulièrement, qui s'était déjà organisé autour de cette structure Ketley Projet d'eau Diffusion, et qui s'est appelé pendant un temps Réseau Ketley, puis Centre Ketley, et puis Ketley Projet d'eau Diffusion, c'est-à-dire qu'on a confié à l'infrastructure projet d'eau la vie de ce dispositif. Donc voilà, c'est nous qui assurons le financement de Ketley, c'est nous qui assurons aussi la coordination scientifique des équipes pour travailler ensemble. Et dans le même temps, je vous l'avais évoqué, on travaille avec Humanum, qui assure tout le back-office, comme pour beaucoup de projets nationaux ou locaux. Tout ça s'organise dans un cadre européen plus large. C'est important de le rappeler, c'est-à-dire que Projet d'eau est membre du CESDA, donc le Consortium Européen des Archives de Données en Sciences Sociales, qui coordonne et harmonise les pratiques au niveau européen sur la sauvegarde de données quantiques. Donc ça a deux implications d'être dans le CESDA, ça veut dire effectivement se nourrir des expériences des autres et partager son expérience, ça c'est un premier élément. Et puis le deuxième élément, c'est accéder plus facilement aux données des autres pays, c'est-à-dire qu'à travers l'APUD et donc à travers Projet d'eau et le CESDA, si vous avez des collègues qui s'intéressent à d'autres pays qui sont membres du CESDA, avoir accès aux données de la Hongrie par exemple, ça peut être plus facile de passer par nous pour qu'on contacte le Tarki, plutôt que de contacter directement le Tarki qui risque de se demander pourquoi un Français veut accéder aux données. Voilà, on est là pour essayer de fluidifier et en tout cas aussi pour faire connaître, rappeler que les données qui existent en France existent aussi dans d'autres pays de la même façon. Sur notre organisation, et je vois qu'il faut que j'accélère parce que je suis un peu bavard, sur notre organisation, donc produire, gérer, ça c'est la partie pratico-administrative de l'infrastructure et puis il y a une partie d'activité plus scientifique au sens où on l'entend habituellement, qui est donc d'informer. Pour ça, on a mis en place un certain nombre de départements, je dis un certain nombre parce que je suis arrivé, il y avait trois départements en 2018 et puis on a vu la nécessité de construire d'autres départements. Le dernier en date, c'est le Département Population et Parcours de Vie qui démarre en même temps que la PUD de Bordeaux plus ou moins. La vraie vie du département commencera en mois de septembre mais il est déjà en gestation. Ces départements ne sont pas des départements au sens où on l'entend dans le milieu universitaire, je suis un peu mal à l'aise avec ce terme mais j'en ai hérité. Ce ne sont pas des départements au sens d'espaces un petit peu cloisonnés dans lesquels on se renferme. Pour moi, c'est plutôt des bulles et c'est bien comme ça que je les ai illustrés. On est dans des bulles qui recouvrent des thématiques et c'est important pour moi. On est bien dans l'esprit de thématique et surtout pas de disciplinaire. Même si évidemment, quand on est sur opinion et enquête sociopolitique, on voit bien qu'on va toucher plus de sociologues et de politologues. Mais il y a aussi de la place pour tout le monde, que dans données historiques, économiques et financières, on va aussi trouver des économistes mais pas que. Et que dans population et parcours de vie, il y a une surreprésentation de démographes et éventuellement de géographes. Mais en fait, il y a aussi de la place pour tout le monde et on est vraiment sur le thème. Et un des enjeux pour nous, c'est à la fois d'animer autour de ce qu'on produit et de ce à quoi on donne accès des communautés de recherche. Mais c'est aussi rappeler cette ouverture et essayer de provoquer les rencontres. Moi, je crois beaucoup à ça. C'est-à-dire que c'est pas notre faute en tant qu'universitaire si on est enfermé dans des départements. Et c'est très compliqué d'en sortir évidemment parce que le quotidien nous rattrape. Et l'idée de ces départements, c'est justement d'essayer de faire vivre autour de thèmes de manière à amener les gens à se rencontrer en dehors de leur discipline, sur leurs intérêts thématiques. Et on comprend bien la logique de s'implanter dans des messages parce que, évidemment, c'est lieu de rencontre. Donc voilà, ça, c'est l'autre étage sur lequel on travaille. Ces départements qui vont essayer de créer de l'animation. Alors ces départements, j'allais dire, c'est très virtuel. C'est un collègue délégué à mi-temps auprès de l'infra. Donc vous voyez que c'est une mission majeure. Mais c'était important pour nous de dire il y a un intérêt thématique et on s'organise, on réfléchit autour de ces thématiques pour valoriser les données et donc sortir un petit peu de simplement l'aspect technique ou méthodologique de la donnée. Donc voilà comment on s'organise finalement. C'est-à-dire qu'on a... Donc on nous a confié, quand je mets ce grand chapeau politique française des données en SHS, c'est le rappel de la mission qui nous est confiée avec toujours cet astérique sur données. Je vous parle bien de données quantitatives. On est sur un petit champ de la donnée, un tout petit champ de la donnée, mais on en a la charge dans sa globalité. Et ça, c'est une mission qui est lourde. qui est lourde. Donc organisée au niveau national autour de ces départements, centralisée autour du nœud qu'est-ce que les projets d'eau diffusion. Et puis dernier élément, et c'est là qu'on va arriver sur le dernier élément de ma présentation, les plateformes universitaires de données. Je vous laisse compter les carrés pour me dire s'il y en a 15 ou s'il y en a 16. Ces plateformes universitaires de données qui, aujourd'hui, quadrillent le territoire. Et ça, c'est... Je suis très content du soutien qu'on a pu recevoir de la part du ministère et du CNRS. Quand je suis arrivé en 2018, on avait 6 plateformes universitaires de données en France. J'avais clairement comme mission de les développer. et on m'en a donné les moyens. Et aujourd'hui, c'est... Enfin, voilà. L'émission, c'est une chose. Les moyens, c'en est une autre. On m'en a donné les moyens. Donc on est aujourd'hui sur un réseau qui est mature. Si on regarde bien, il manquerait peut-être Montpellier, sur lequel j'aimerais bien travailler rapidement. Mais on couvre la plupart des grands sites universitaires. Toujours ces questions, évidemment. Là, on épingle aussi des universités sur le haut d'une hiérarchie. On construit une hiérarchie universitaire aussi à travers ça. J'en suis désolé. J'en suis désolé, mais c'est comme ça. Bordeaux, évidemment, manquait dans le paysage. Je regarde Bordeaux, moi, à titre personnel, depuis mon arrivée. Donc je suis très content qu'aujourd'hui, on soit arrivé à la fin de ce processus de construction. Les discussions avaient été commencées avec Patrick Baudry précédemment. Donc on voit aussi la capacité de la MSH à se renouveler et en même temps à conduire les engagements précédents et à concrétiser, en tout cas, les projets qui avaient émergé à l'époque. Sur ce travail, donc c'est indiqué derrière moi, mais le travail des plateformes universitaires de données, c'est vraiment, je l'ai dit, je parle d'incarnation. C'est vraiment le terme que j'utilise souvent. Mais pour moi, c'est vraiment l'incarnation de notre infra au sein des MSH soutenus par les universités. Et c'est de ce point de vue, je trouve, une belle réussite de réussir à travailler tous ensemble. Le travail de ces PUD, c'est l'accompagnement. Donc c'est le troisième volet. Donc l'accompagnement au plus près des communautés de recherche. C'est-à-dire qu'on a vraiment cherché à construire une infrastructure décentralisée le plus possible. Comme j'en parlais informellement, je voyage beaucoup, je suis régulièrement dans les MSH, justement parce que pour moi, c'est important d'être vraiment au plus près des communautés, d'avoir les retours aussi des collègues chercheurs sur les besoins, c'est-à-dire de ne pas offrir un service parce qu'on pense que c'est un service utile, mais bien d'offrir un service qu'on pense utile tout en l'adaptant aux besoins, en entendant aussi parfois les reproches qui nous sont faits, en essayant de transformer tout ça et en ayant un service le plus personnalisé possible. Et c'est vraiment l'objet des plateformes universitaires de données. Les plateformes universitaires de données, elles sont implantées localement et elles ont de fait chacune une teinte un petit peu particulière qui relève à la fois du site, de la MSH, on a des sites plus quantitatifs et d'autres moins quantitatifs. L'Ouest de la France, clairement, dans le monde universitaire, est un peu moins quantitatif que l'Est de la France, qui n'en est pas beaucoup non plus d'ailleurs, mais on a un clivage Est-Ouest en France qui est quand même assez sensible, dans un certain nombre de disciplines. On a des MSH qui n'ont pas toutes les mêmes configurations. On a des MSH qui sont dites hébergeantes, qui sont des gros paquebots qui réunissent localement, dans leurs locaux, une dizaine d'unités de recherche. Donc une MSH comme celle d'Aix-en-Provence, c'est plus de 300 chercheurs et enseignants-chercheurs réunis au même endroit. Donc là, on a des paquebots qui n'ont rien à voir avec des MSH qui sont parfois plus sous le mode d'hôtel à projet. Je crois qu'ici, si j'ai bien compris, on est entre les deux. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore, mais en tout cas, on a des locaux qui se prêtent aussi à une vie quotidienne avec de la rencontre et du passage. Moi, à titre personnel, je suis plus à l'aise avec ces MSH de type hébergeante, ou en tout cas en partie hébergeante, parce que j'ai remarqué qu'on y voit une vie quotidienne plus sympathique, mais ce qui n'empêche pas d'héberger du projet, évidemment. Et j'ai bien entendu le discours sur la promotion des projets. Et je pense que l'idée d'incubation, elle est importante, surtout dans une période où on nous demande d'incuber des projets pluridisciplinaires, très ouverts. Je crois que les MSH sont le lieu pour le faire. Il n'y a pas de doute là-dessous. Voilà, c'était l'objet de cette diapo-là que j'ai oublié de vous présenter. Et puis, comment ça se passe ? Concrètement, Claire va y revenir tout à l'heure. Mais le métier des ingénieurs PUD, je le dis et je le redis, c'est à la fois très riche, parce qu'il n'y a pas beaucoup de routine quand on est ingénieur PUD. Ce qui veut dire aussi très compliqué, parce qu'il faut segmenter énormément son temps autour de, comme vous voyez, à la fois de l'accompagnement le plus personnalisé possible, sans non plus devenir l'ingénieur d'un projet. Et donc ça, c'est compliqué de répondre à la demande sans frustrer les gens. Donc, clarifier dès le départ ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, là où on est et là où on n'est pas. Donc, on est bien dans l'accompagnement, on n'est pas dans le faire. Ça, c'est important de le rappeler. Dans la formation, évidemment, et je crois que toutes les PUD aujourd'hui sont engagées auprès des écoles doctorales, notamment, mais interviennent aussi sporadiquement dans les masters ou même parfois dans les L3 pour rappeler l'existence de données et sensibiliser les étudiants aux données. La mission pour nous à Projet d'eau, elle est vraiment très claire. Si on veut avoir des chercheurs qui manipulent les données quanti, il faut... C'est l'heure de m'arrêter. Il faut pouvoir former... Enfin, pour avoir des chercheurs, il faut avoir des doctorants. Pour avoir des doctorants, il faut avoir sensibilisé les étudiants. Donc, j'ai la chance d'être dans une infra où on ne me demande pas de compte au jour le jour ni même à l'année. Je sais que je travaille sur le temps long et ça, c'est à titre personnel un grand confort. Et les PUD travaillent aussi dans cette optique-là de développer ces capacités-là, donc d'accompagner ceux qui sont en place, mais aussi de former ceux qui seront en place plus tard et qu'on aura moins besoin d'accompagner, ce qui sera une bonne nouvelle. Et puis, dernier élément, c'est l'organisation d'événements scientifiques. Là, c'est pareil, c'est laisser à la libre appréciation des contextes locaux, de la volonté de l'ingénieur, de son référent, de la direction dans laquelle on ne peut ou ne pas organiser des séminaires. Il faut aussi avoir tout un tas de ressources spécifiques. Et par contre, un événement commun à l'ensemble des PUD qui a lieu maintenant depuis 2019, qui est la semaine data SHS. Alors j'espère que les dates que je vous ai indiquées sont bonnes, mais j'ai peur que non. Qui est la deuxième semaine de décembre, quoi qu'il arrive. Voilà, donc ça varie entre le 6 et le 7 selon les années. Mais voilà, donc on aura l'occasion de reparler. Je vais m'arrêter là parce que je pense que j'ai été très long. Mais voilà, je reste ouvert aux questions, évidemment. Je ne sais pas si on ouvre la parole maintenant ou si on... C'est une question déjà, peut-être. Très spécifique sur l'infrave. C'est une question précise. Là, en fait, par rapport à les quatre formes de masque à donner sur les implantations locales de projets d'eau, c'est ça ? Alors... Donc ça ne peut pas comprendre Umanou, par définition, puisque c'est effectivement... C'est pour ça que je parlais d'incarnation. Pour nous, c'est vraiment les relais de l'infrave. C'est... Alors, on va parler comme ça. Administrativement, on a normalement des employés des universités placés au sein des MSH. Donc on est sur des... Alors selon les contextes, mais normalement, c'est bien l'université, l'employeur, et le personnel est bien placé au sein de la MSH. Donc, pour le dire concrètement, le responsable administratif de CLER, c'est Sandro, ou Dominique. Oui, je suis en service, après ça dépend. Mais voilà, donc CLER est une employée de la MSH. Mais la PUD et donc CLER sont bien sous la coordination scientifique de projets d'eau. Donc on est... On se partage ce travail-là. Au passage, c'est très confortable pour moi, parce que je n'ai pas de RH à faire sur la vingtaine, parce qu'il y a certaines PUD qui ont plus d'un ingénieur. Moi, je n'ai pas de RH à faire sur les 20 ingés. C'est très confortable. Et puis en même temps, c'est un vrai défi, parce que ça veut dire que je ne peux pas dire aux ingés ce qu'ils doivent faire. Je dois les amener à adhérer au projet de l'infrastructure. Et c'est à la fois un challenge, parce qu'il faut rappeler sans cesse ce que c'est que l'infra et pourquoi on y travaille. Mais c'est aussi, je trouve, une belle manière de travailler, parce que ça nous libère des contraintes administratives et de la hiérarchie pour ne travailler vraiment que sur le projet. Et de fait, les PUD, oui, c'est vraiment projet d'eau. Et on n'a pas vocation à faire le travail des autres infras, même si on travaille effectivement en partenariat proche avec les autres infras. Mais on essaye de rester vraiment sur nos spécificités. Beaucoup de MSH ont aussi à côté un autre ingénieur type humanité numérique. Ce n'est pas encore le cas ici, mais je pense que c'est l'occasion de rappeler au tutelle qu'effectivement, il faudra aussi investir sur les humanités numériques. On ne peut pas laisser ce champ-là vide. Une question qui est peut-être bête, mais je la pose quand même. Est-ce qu'elle est passerelle entre les données qualitatives et les données quantitatives ? Est-ce qu'à un moment donné, le projet d'eau pourrait, par exemple, récupérer des données qui sont qualitatives dans les projets de recherche et être incorporé, devenir des données quantitatives ? Alors, je ne sais pas comment je dois le comprendre. Il y a deux manières de le voir. C'est transformer de la donnée qualitée en quanti. Une fois qu'elle est quanti, si elle est quanti, elle rentre. Non, c'est transformer de la donnée qualitée en quanti et de la valoriser pour d'autres projets de recherche. Ça, oui. Nous, on ne fait que de la donnée quantitative pour plein de raisons. Des raisons épistémologiques, mais aussi des raisons pratiques. Parce que ce n'est pas la même manière de gérer les données qualitatives et les données quantitatives. On est restreint sur le champ quanti parce qu'on a une historicité de protocoles, de normes, de standards qui font qu'aujourd'hui, on est capable de documenter parfaitement bien ces données-là, de les diffuser parfaitement bien. Les données qualitatives, c'est de fait beaucoup plus varié, de fait aussi plus complexe. Donc ça, ce n'est pas notre champ d'application. Et ça ne deviendra jamais notre champ d'application. Parce que je pense qu'il faut rester aussi sur ce qu'on sait faire. Et il y a des moments où il faut rester concentré. Et notamment parce qu'on gère aussi ces grandes enquêtes à côté du resté de Dénode. Donc on ne sera jamais ouvert à autre chose. Et ce n'est pas parce qu'on est fermé. C'est parce que je pense qu'il faut que le champ des approches qualitatives se structure aussi. Mais se structure de lui-même. Je pense que, voilà. J'ai l'habitude de rappeler que projet d'eau, c'est finalement l'infrastructure qui arrive parce que la réflexion qui a été menée depuis plus de 20 ans est arrivée à maturité. C'est-à-dire que si vous lisez le rapport de Roxane Silberman en 1999 au ministère de l'Enseignement sup, dans le rapport Silberman, on a déjà toutes les pièces du puzzle projet d'eau. Et en fait, c'est de ce rapport de 1999 qu'on a construit l'ensemble des dispositifs, que sont les plateformes universitaires de données. C'est une toute petite ligne. Et c'est une ligne qui rappelle que tout ce qui est dit dans le rapport ne sera vraiment fonctionnel que le jour où il y aura un accompagnement local. Donc ce n'est pas appelé plateforme universitaire de données, mais c'est déjà là. La DISP, elle est créée de toute façon par Roxane Silberman et les gens qui l'entourent à cette époque-là. Donc on est directement dans cette idée-là. Et dans le rapport, il y a déjà cette sensibilisation au fait que les grandes enquêtes sont des dispositifs coûteux et donc que le ministère doit s'impliquer et permiser. Et donc c'est bien de là que naît projet d'eau. Et moi, je suis très attaché à rester concentré là-dessus. Je pense qu'il y a plein de manques encore aujourd'hui en SHS. On parle des données Cali. Moi, en tant que géographe, on aura besoin un jour ou l'autre d'une infrastructure qui traite de l'information géographique, qui est aussi une information, enfin qui sont des données très spécifiques, qui demandent des protocoles et des conditions techniques spécifiques. Il va falloir monter un jour ou l'autre cette infra. Mais en attendant, je pense que c'est bien d'avoir des infra qui sont spécialisées et qui ne sont pas ouvertes, pas au sens où elles sont fermées, mais au sens où elles sont concentrées sur leur objet. Je pense que ça, c'est important. Voilà. Et pour le coup, les données Cali, ça reste compliqué. Pour plein de raisons, et notamment pour des questions aujourd'hui légales. Enfin voilà. C'est plus facile de rendre pseudonyme des données quanti. Dans le sens où déjà, on sait le faire. Et puis on a des... Voilà, c'est de la donnée qui est plus facile à manipuler. Je pense que ça reste un peu le périmètre, finalement, du projet d'eau. Ça va de l'accompagnement à la récupération des données, à l'opération, j'imagine, à l'opération en base. Et est-ce que ça va jusqu'à l'interface utilisateur ? Est-ce qu'il y a un accompagnement, puisque on va aller piocher directement en base ? Est-ce qu'on est créé à une base de données ? Ou est-ce qu'il y a des interfaces qui sont créées via d'autres décennies, etc. ? Alors, je vais répondre en deux temps. C'est pour ça qu'on est aussi très fermé sur nos données. Parce que les données quanti de fait, elles ne nécessitent pas d'interface spécifique pour être explorées. Ou plus exactement, les interfaces spécifiques pour être explorées, on les connaît déjà. Ça commence par le tableur de type Excel, et puis ça va jusqu'à R. Mais en tout cas, les outils sont là, les méthodes, elles sont là. Donc en fait, tout ce qu'on a à faire aujourd'hui, c'est accompagner, former les gens à manipuler les données par eux-mêmes. Mais donc, on n'a pas besoin de mettre en place des interfaces spécifiques. Et c'est aussi pour ça, parce que, de fait, par contre, on a... Mais je ne vais pas empiéter sur la présentation de Lorraine. On a mis en place, c'est ça qu'est les projets de diffusion, on a mis en place un dispositif de diffusion de ces données, qui sont des données qui ne sont pas accessibles au grand public. Je pense que Lorraine en reparlera tout à l'heure sur les différents statuts des données. Donc voilà. Et c'est vraiment pour ça qu'on est là. C'est-à-dire qu'on a créé un écosystème qui permet, effectivement, d'accompagner les chercheurs depuis la production de leurs données jusqu'à leur diffusion. Mais bien entendu, données issues d'enquêtes quantitatives. C'est très frustrant. C'est des choses qui nous remontent régulièrement. On a eu une réunion avec les ingés PUD la semaine dernière où on m'a encore dit, mais c'est trop fermé, il faut ouvrir. Et j'entends bien qu'au niveau du quotidien, effectivement, il n'y a pas d'enquête complètement fermée quantitif. Il y a souvent des questions ouvertes dans les enquêtes quantitives. Et ça, on n'est pas en mesure de les accueillir parce qu'en fait, ça demande un dispositif particulier. Ça demande des traitements aussi très particuliers qui sont très lourds. Et pour le coup, on s'aperçoit aussi que la réutilisation des données, qui est un des enjeux, autant elle se fait facilement sur la quantie, autant sur ces aspects-là, c'est aussi beaucoup plus compliqué pour plein de raisons. Et notamment parce que les chercheurs ne veulent pas réutiliser des questions ouvertes posées par d'autres. Il ne faut pas se mentir. Donc de fait, est-ce que ça vaut vraiment le coup de documenter et diffuser des choses dont de toute façon, les gens ne veulent pas se resservir parce que d'autres les ont faites avant ? Là, on touche sur des vraies questions de fond. Mais c'est la dernière discussion que j'ai eue avec des anthropologues. C'était assez rigolo. La collègue m'a dit, de toute façon, moi, des données des autres, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est mes données. Et ce qui est complètement logique, évidemment. On travaille sur nos objets et on construit nos objets. Donc on ne veut pas récupérer le matériau de l'autre. C'est le matériau de l'autre. C'est le matériau de l'autre. Il a construit sa pensée avec. Et que, oui, chacun construit son objet. Et je parle bien de matériau. C'est pour ça que je suis passé sur le motel matériau et pas donné. Et nous, on est dans de la donnée. On n'est plus dans du matériau. On est dans du matériau transformé en données. Et que la donnée, oui, ça se réutilise. Mais de fait, ce n'est plus tout à fait la même chose. Donc on a un champ. On essaye de définir le mieux possible sans le borner pour autant. Parce qu'on veut laisser de la place à de l'innovation. On ne comprend pas. Et en tout cas, à des nouvelles perspectives. Bonjour. Je vous présente la suite de Sébastien. Donc le portail de données qui est le projet d'eau diffusion. Je vais faire en 4 temps. Mais ça ne va pas être très très long. Ne vous inquiétez pas. D'abord, le périmètre. Bon, Sébastien, on a déjà parlé. Donc je ne refais pas tout. Les informations qui sont disponibles sur Ketelet projet d'eau diffusion. Au niveau des sites internet, ce que vous pourrez trouver. Après, concrètement, comment on fait pour commander les données. Et la dernière étape qui est l'étape du moment. Donc le dépôt des données chez nous. Pour l'historique du service, comme Sébastien vous le disait, au départ, la question c'était de savoir comment accéder concrètement aux données de l'INSEE. Il y avait quelques chercheurs qui connaissaient des gens à l'INSEE qui arrivaient à accéder aux données. Mais tout le monde ne connaissait pas quelqu'un à l'INSEE, n'habitait pas à Paris pour y accéder. Donc il y a des chercheurs qui ont voulu mettre une structure en place pour pouvoir être plus nombreux à accéder à ces données. Donc ils se sont organisés. Ça a commencé, comme on vous l'a dit, dans les années 80. Et au fil du temps, ça s'est structuré avec de plus en plus de monde qui avait le droit d'y accéder. Au départ, c'était une équipe. Après, c'était tout le CNRS. Après, vraiment tous les universitaires, tous ceux qui sont dans le champ de la recherche au niveau national et international. Et ça s'est structuré avec le projet d'eau, les PUD pour avoir des relais. Parce que même si ça fait longtemps qu'on existe, il n'y a pas grand monde qui nous connaît encore. Mais du coup, ça se structure de plus en plus. Et au départ, c'était partie d'une initiative de chercheurs. Ça marche ? Ça marche. Donc voilà, le périmètre, vraiment au niveau large, c'est l'idée de la communauté scientifique. Ce qui veut dire que s'il y a des journalistes qui viennent nous voir, s'il y a des boîtes privées qui viennent nous voir, nous, on ne peut pas répondre. Même des associations n'ont pas le droit, en fait. On est vraiment sur le champ de la recherche. Mais par contre, c'est la recherche vraiment au sens large. Donc les étudiants, les doctorants, les chercheurs, que ce soit en France, à l'université, les écoles de commerce aussi. Enfin vraiment, tout le domaine de la recherche. Un préambule qui peut paraître bizarre, mais qui est très important pour nous, parce qu'en fait, il existe différents types de données, différents types de fichiers, en fait, de données. Il y a ce qu'on entend beaucoup dans les médias avec tout ce qui est open data, vraiment des choses qui sont ouvertes au grand public, qu'on peut trouver sur les sites de l'INSEE, sur les sites des ministères, sur vraiment tous les fichiers grand public, qui, pour le coup, sont des données qui sont vraiment anonymes. Et pour les rendre anonymes, généralement, elles sont très agrégées. Et donc les chercheurs vont vous dire que ça ne leur suffit pas, ce n'est pas assez détaillé pour faire les recherches, ce qui se comprend. A l'opposé, je vais vous faire le milieu après, on a vraiment les données brutes, en réalité, qui sont chez les producteurs, où il y a toutes les informations personnelles, tout ce qui est vraiment le détail de toutes les données qui ont été récoltées, mais qui, pour le coup, ne sont pas accessibles, vous doutez, au grand public, mais même aux chercheurs, parce qu'il y a des informations qui sont sensibles dedans. Malgré tout, il y a le dispositif du CSD qui permet d'accéder à, pas tout, mais une grande partie de ce type de données. Et ensuite, il y a le niveau intermédiaire qu'on appelle fichier production et recherche, où là, en fait, c'est vraiment un intermédiaire entre ce qui est très détaillé et ce qui est grand public. Et donc, c'est des fichiers qui ont été créés spécifiquement pour le monde de la recherche. où il y a un niveau de finesse qui permet de faire des analyses, même si toutes les analyses ne sont pas possibles, ça peut être vu comme une première étape. Certains ont besoin, commencent par travailler avec nos données et ensuite, au CSD, s'il manque, il peut manquer un niveau de détail sur certaines variables. Mais il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent déjà être faites avec ce niveau intermédiaire pour le monde de la recherche. Et donc, c'est vraiment, en fait, notre vocation de diffuser ce type de fichier. Bon, ça, je ne vous le refais pas. Vous avez compris. Et donc, juste, voilà, nous, on travaille vraiment, du coup, en collaboration avec les équipes du CDSP et de l'INED. On a des méthodologies qui sont proches et des outils en commun. Qui sont propres, c'est vrai ? Oui, c'est propre aussi. Rapidement, donc, le CDSP diffuse les données qu'eux-mêmes produisent. Donc, des données quantitatives, que ce soit au niveau des résultats électoraux, mais aussi des enquêtes sociopolitiques, vraiment des thématiques en lien avec Sciences Po. Et on va faire le petit temps exception de la journée. Ils ont aussi un petit module qui s'appelle Bicali, où ils diffusent des enquêtes, effectivement, qualitatives. Mais, comme vous voyez, il y a 17 enquêtes, parce que c'est un travail énorme, en fait, de travailler sur une enquête qualitative. C'est un autre protocole. Il faut vraiment tout caviarter. Enfin, ce qui explique qu'il n'y en a que 17. Voilà. Ensuite, donc, l'INED a aussi un service d'enquête et de diffusion, où ils diffusent, du coup, les enquêtes que eux-mêmes ont. Ils diffusent pas tout, mais voilà, ils sont à une soixantaine de références sur les thématiques qui leur sont propres, sur naissance, migration, des choses comme ça. Et ensuite, donc, nous, à la DISP, on est vraiment sur tout le champ de la statistique publique, à commencer par l'INSEE, qui représente les trois quarts des références qu'on diffuse. C'est vraiment notre principal interlocuteur. Mais on a aussi tous les ministères qui ont chacun un service de statistique, qui produisent des données et qui peuvent aussi mettre à disposition du monde de la recherche. Mais il y a aussi d'autres organismes publics qui font des grosses enquêtes. Ça peut être des centres de recherche comme le CEREC ou le CREDOC. Il y a vraiment le catalogue. L'idée, c'est pas de se centrer sur l'INSEE et les ministères. Vraiment, c'est d'ouvrir au maximum. Et il y a les données des chercheurs qui... On en a quelques-unes pour l'instant, mais l'idée, vraiment, c'est aussi d'en avoir de plus en plus. Ce sera le point qu'on verra à la suite. Donc, nous, on a près de 1500 références par rapport aux 17. Voilà, c'est pas la même chose. On est sur des données quantitatives. C'est plus facile d'anonymiser. C'est plus facile de... Puis, il y a l'historique aussi. Ça fait plus longtemps qu'on travaille sur ce champ-là. Et donc, uniquement des données quantitatives. Donc, soit des enquêtes, soit des bases de données administratives. Et les données remontent de 1954 à 2021. Voilà. Et la particularité aussi, c'est qu'on a des séries. Ça permet vraiment d'avoir une profondeur quand on veut faire des études comparées. On a vraiment des choses qui peuvent être intéressantes. Au niveau des thèmes, du coup, c'est assez large. On a aussi population et démographie. Mais en particulier parce qu'on est l'interlocuteur de l'INSEE. Donc, on a le recensement de la population. Qui est vraiment un des outils de cadrage essentiels pour beaucoup de chercheurs. Quand ils veulent mener leur recherche. Après, on a aussi l'enquête emploi. Qui est un de nos produits phares en termes de diffusion. Parce que là aussi, c'est une grosse enquête. Et c'est vraiment un repère pour beaucoup de monde. Et après, il y a beaucoup d'autres thèmes. Ça peut être l'éducation, l'opinion. Entreprise, on a moins. Parce que c'est aussi plus compliqué à anonymiser. Mais on a des choses et on essaye de développer aussi cette partie-là. On a des données historiques. On vous laissera explorer le catalogue. Mais voilà, c'est vraiment assez large. Ensuite, la particularité qu'on a aussi, comme on travaille avec l'INSEE, c'est d'avoir des produits spéciaux. Les produits que vous avez présentés avant, c'est des références. Vous commandez. On va dire que c'est clé en main. Les données, elles sont comme ça. On n'y touche pas. Mais par contre, il y a aussi d'autres choses. Là, c'est des produits que l'INSEE peut vous partager. Il y a un outil qui s'appelle Onfale pour faire des projections. Il y a le distance symétrique. Qui, en réalité, sont des outils, si vous ne passez pas par nous, sont payants. Tout comme les PSM, qui sont les produits sur mesure. L'intérêt que les chercheurs ont à passer vers la DISP, c'est que c'est gratuit pour eux. S'ils vont directement à l'INSEE, ça leur sera facturé. On va faire un petit zoom sur les PSM parce que c'est méconnu, mais c'est très intéressant. En fait, c'est vraiment des tableaux qui sont réalisés à la demande du chercheur. On construit vraiment le tableau dont il a besoin, mais pour des données qui ne sont pas accessibles ailleurs. Qui ne sont pas accessibles soit sur le site de l'INSEE, soit dans nos autres références. L'idée, ce n'est pas de bosser parce que le chercheur ne sait pas faire son tableau. Non, c'est parce que la donnée n'est pas disponible. Et donc, l'INSEE accepte de faire des produits sur mesure pour 19 sources. Et c'est en particulier le cas pour le recensement, sur les naissances ou des choses comme ça. Ou s'il y avait vraiment tout le détail qui était mis en ligne, ce ne serait pas possible. Mais sur une sous-population, ils acceptent de sortir un tableau. Et donc, il y a un aller-retour. Voilà, pareil, entre les chercheurs, nous, on fait le relais pour l'INSEE, pour préparer les demandes. Juste un petit aperçu pour le CASD, pour ceux qui ne connaissent pas. Sébastien, on a touché deux mots. Donc, c'est le centre d'accès sécurisé aux données. Dans le sens, bref, vous avez compris. C'est pour les fichiers, vraiment, avec les données sensibles que je vous ai montrées au début. Donc là, il y a une procédure spécifique. Où il y a des données qui sont plus détaillées. Il y a des données d'entreprise. Il y a aussi l'agriculture. Mais on va bientôt avoir aussi un FPR sur l'agriculture. Mais voilà, c'est vraiment pour des données plus fines. Avec le système de la boxe. Si vous avez des questions, on pourra répondre après. Mais là, on ne va pas rentrer dans le détail. Ensuite, les informations qui sont disponibles. Parce que maintenant, vous savez tout ce qui est possible de trouver. Ça marche. On a chacun nos sites. Les différents partenaires. Je ne veux pas forcément... Je ne pense pas qu'on ait le temps d'aller sur chaque site. Mais donc voilà, on a chacun, pour chaque enquête, en fait, chaque produit qu'on propose. Une description. La description de comment on fait pour récupérer les données. Et vraiment plein d'informations. Et la grande nouveauté qui est en ligne, mais pas encore communiquée. On va avoir maintenant un site en commun. Parce que c'était bien d'avoir chacun notre site. Mais nous, autant on sait que c'est chez Linel. Mais vous, vous ne le savez pas. Vous ne savez peut-être pas que ça, c'est à Sciences Po. Ça, c'est à la DISP. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir un site en commun. On avait déjà un site pour commander les données en commun. Mais là, maintenant, au niveau de l'affichage, ça sera aussi en commun. Donc sur le site, vous allez pouvoir trouver vraiment la description. Je ne sais pas si je peux y aller. Je ne veux pas y aller. Parce que si ce n'est pas la bonne page, je vais encore tout faire. Ce ne sera pas la bonne page qui ne va pas être partagée. Mais bon, c'est dangereux pour la présentation. Donc vous voyez, du coup, il y a vraiment tous les jeux de données des trois diffuseurs. Vous voyez aussi le nombre de variables. Parce que quand on vous dit qu'on présente les enquêtes, on présente vraiment, on essaye de présenter l'enquête au global. On fait vraiment la présentation générale de l'enquête. Qui l'a produit, en quelle année. Est-ce qu'il y a eu plusieurs éditions de l'enquête. Mais aussi les variables. Et c'est-à-dire qu'on a vraiment, on essaye de voir, pas tout l'historique, parce qu'il y a beaucoup d'enquête. Mais d'avoir vraiment chaque variable détaillée avec un tableau, un tri à plat, pour que vous ayez comme ça une idée de ce que vous allez commander, en fait. Avant de le commander à l'aveugle, le titre avait l'air sympa. Voilà. Vous allez avoir des petits filtres sur les côtés. Tout fonctionne. Tout fonctionne. Vous voyez quand même que, ça c'est l'historique, là c'est l'année la plus récente. Et il y a des thèmes qui sont sur les côtés, il y a des mots-clés. Vous avez un moteur, un moteur de recherche. On va faire un classique. Donc, en poids, vous voyez qu'il y a des séries. Donc, la fameuse enquête en poids. Et vous avez une description générale. Vous voyez tout l'historique de l'enquête en poids. Ici, on en prend une. Vous pouvez, voilà, aller voir. Variable par variable. La variable A à C. Voilà, vous savez vraiment tout sur l'enquête. Tout ce qui est affiché n'est pas pondéré. Parce que sinon, ça voudrait dire que vous avez accès directement aux données. Mais ça vous donne vraiment une vision de tout ce qui est dedans. Et vous avez la documentation. Vous voyez les questionnaires, les dictionnaires des variables. Voilà, vraiment pour chaque référence. D'autres choses. Et là, vous voyez qu'il y a différents fichiers à l'intérieur. Vous laisserez à les voir et explorer. Donc, voilà. C'est notre site. On est contents. Et il va vous permettre à la fois de voir tout ce qui est disponible et à la fois de commander. Les données. C'est le plus long, il faut que je touche. Donc, un petit point sur la commande. Pour l'instant, il faut avoir utilisé l'ancien portail que certains connaissent peut-être. Avec un fond tout noir. Mais qui fonctionne. Vous pouvez nous commander, ça marche. Les étapes pour commander. Donc, comme je vous le disais, c'est en commun, mis à part pour le CSD. Là, c'est une procédure différente. Il y a le système avec la box, l'empreinte, le comité du secret. Il y a vraiment toute une procédure. Si vous avez des questions, je vous répondrai individuellement peut-être sur ça. Donc, c'est une inscription gratuite. Mais il faut que chacun puisse se créer un profil sur le site. Ensuite, quand ils commandent des données, faire une description du projet. Parce que les producteurs des données nous demandent un peu aussi à quoi les données servent. Et c'est bien de pouvoir leur faire un retour. Donc, juste écrire « j'ai besoin des données » ne suffit pas. Ça nous arrive. Il y en a qui nous copient dix fois « j'ai besoin des données ». Voilà. Nous, on a besoin aussi d'avoir des éléments à apporter aux producteurs. En disant « si, on vous assure, les enquêtes sont utilisées, c'est vraiment intéressant. » Mais il faut qu'on ait un peu de matière aussi à apporter. Donc, on ne va pas rentrer dans le détail de ce que vous faites. Mais c'est intéressant pour les producteurs de savoir. Ensuite, il y a un système avec des formulaires. Parce que ce ne sont du coup pas des données anonymes. Ce n'est pas de l'open data. Donc, il y a la réglementation qui est en place. Vous vous engagez à respecter un certain nombre de règles par rapport au RGPD, par rapport à l'usage classique des données dans les règles de l'art, sur le stockage des données. Des choses assez classiques qu'il faut nous renvoyer. Et donc, si vous avez commandé un FPR, ce fameux fichier au niveau intermédiaire, comme nous avons maintenant à la fois le RGPD et la loi pour une république numérique, on a été voir le comité du secret pour trouver un compromis, voir comment on fait pour diffuser les données. Et donc, en fait, tout passe par nous et eux, ils valident. Mais du coup, il y a un système où vous devez signer non soumis au comité du secret et après, c'est bon. Donc, ça peut prendre deux à trois semaines pour ce type de données. Mais l'habilitation, si vous êtes toujours dans l'univers de la recherche, vous l'avez à vie. Donc, c'est la première fois où ça prend deux, trois semaines et après, ça prend trois, quatre jours. Même des fois, une journée, si tout est bien, le formulaire est bien rempli, tout ça, hop, vous avez des données très rapidement. Et donc, les données et la documentation. Donc, c'est-à-dire que quand vous téléchargez, vous pouvez télécharger les données soit en SAS, STATA, SPSS, CSV. Et vous avez aussi, donc, du coup, tous les questionnaires, les dictionnaires des variables et tout ce que le producteur aura eu envie de mettre sur la pondération, sur tout ce que lui a jugé utile. Donc, du coup, tout ça, ça sera possible sur le nouveau portail. Ça, je vous l'ai dit, du coup, on est bon à l'heure. Voilà, c'est à cause de la conciliation entre ces deux injonctions, à la fois d'ouvrir, mais en même temps de protéger. On a trouvé, voilà, un accord avec le comité du secret pour pouvoir diffuser les fichiers FPR. Un petit point par rapport aux étudiants. Comme on l'a dit, on a pour vocation de vraiment sensibiliser l'ensemble de la communauté. Et on sait que les deux à trois semaines pour des étudiants, ça peut être long. Bon, quand ils font leur mémoire de master, ils peuvent prendre le temps d'attendre deux semaines pour avoir les données. Mais si c'est un projet de groupe, du coup, ça peut être un peu long. Et l'enseignant peut préhabiliter ses étudiants. C'est-à-dire que lui, il nous envoie, en fait, la liste des étudiants qu'il y a dans un promo. Et comme ça, nous, on fait les démarches auprès du comité du secret. Et l'étudiant gagne ces fameuses deux, trois semaines pour pouvoir accéder aux données. Donc, ça peut être intéressant, voilà, pour les enseignants de passer vers là. Il suffit de nous écrire sur diffusion.indisp, notre boîte commune. Et du coup, on gère ça. Un petit point aussi sur sécurité des données. Parce que, comme vous l'avez compris, les données, elles sont confiées aux chercheurs par les ministères et par l'INSEE qui fait confiance. Il y a vraiment une conscience qui est établie. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas mettre les données sur la clé USB, perdre la clé USB, ne pas savoir où elle est, que son ado s'en serve. Bon, même si l'ado n'en fera rien, souvent. Mais l'idée, voilà, vraiment, c'est de pouvoir stocker les données dans un espace sécurisé. Donc, l'université, peut-être, vous met un espace sécurisé à disposition si l'université ne le fait pas. En tout cas, voilà, vous pouvez, sur vos ordinateurs, créer un espace sécurisé. Je vous ai mis le lien sur la CNIL. C'est un truc vraiment tout simple pour créer un espace avec un mot de passe. C'est sécurisé. Et du coup, même si vous perdez votre ordinateur, votre clé USB, il n'y a pas de problème. Et ça, un petit point pour finir. Parce que, comme on l'a vu, l'idée, c'est aussi, voilà, qu'on ait d'autres données. Il n'y a pas que les ministères qui produisent, et l'INSEE qui produisent des données. Les chercheurs aussi. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir les diffuser. Parce qu'on est dans cette actualité de la science ouverte qui ne s'applique pas qu'aux publications, mais aussi aux données. Donc, on sait que ce n'est pas évident, parce que ce n'est pas votre métier non plus de diffuser des données, de les partager. Nous, on a l'expérience pour le faire. Donc, on s'est dit que ça pouvait être intéressant, qu'on puisse vous en faire bénéficier. Donc, voilà, on va, que ce soit avec les PUD ou avec la DISP directement, mais on peut accompagner les équipes pour comment, qu'est-ce qu'on partage, comment on le partage, qu'est-ce qu'on documente. Quand est-ce qu'on le fait ? Idéalement, le plus tôt possible. Mais, voilà, il y a beaucoup de, pas mal de questions qui se posent par rapport à comment on pseudonymise une base de données. Parce qu'on l'a vu avec ces fameuses questions ouvertes. Il y a des équipes de chercheurs qui ont essayé de nous les donner. Sauf qu'ils étaient persuadés qu'elles étaient anonymes, mais nous, on a regardé et on avait un nombre d'exemples considérables de données qui n'étaient pas anonymes. Il ne suffit pas d'enlever le nom. Dès qu'on commence à croiser, et avec des données, des questions ouvertes, ce n'est pas possible. Vraiment, on a essayé. On n'a pas trouvé d'autre chose. Donc, voilà, l'idée, c'est qu'on puisse centraliser, en fait, au même endroit, donc à la fois les enquêtes de la statistique publique et les enquêtes que les chercheurs peuvent produire, qui seront, du coup, accessibles sur le même site que je vous ai montré. Et on va pouvoir vous accompagner, voilà, sur comment on fait. Et bien entendu, ce ne seront que quantitatives. Et l'avantage aussi, c'est que, en passant par nous, ça veut dire que les données qui seront déposées chez nous seront accessibles aussi qu'au monde de la recherche. Et ça ne sera pas, voilà, il y a aussi cette crainte aussi des fois des équipes que les données soient mal utilisées, si ça tombe, voilà, on va dire, dans du grand public qui ne sait pas forcément utiliser bien une pondération. Enfin, c'est des choses qui peuvent être bêtes, mais voilà, le fait de confier chez nous, ça veut dire que c'est que des chercheurs qui vont y accéder. Ça peut aussi être une forme de garantie par rapport à l'utilisation des données. Bonjour, donc, je suis Claire Kersuzan, je suis l'ingénieur de recherche de la plateforme universitaire des données. Donc, à la base, je suis démographe. J'ai eu une formation initiale jusqu'à la licence en sociologie, puis j'ai suivi un master en économie et démographie. J'ai obtenu un doctorat en démographie en 2012, ça remonte maintenant. Avant de rejoindre la MSA, j'ai été post-d'actorante sur plusieurs projets, ANR, IDEX. J'ai principalement travaillé à partir de données d'enquête quantitative et sur différents contextes, donc France, Europe et Afrique aussi. Et j'ai travaillé souvent dans des environnements pluridisciplinaires, donc je suis habituée à communiquer avec de nombreuses disciplines. Donc, avant... Je ne vais peut-être pas revenir là... Bon, puisque déjà Sébastien, elle m'avait déjà parlé. Donc, avant de vous présenter l'environnement de la plateforme universitaire des données, je voulais juste revenir rapidement sur ce qu'est une plateforme universitaire des données. Donc, Sébastien, on vous a déjà présenté les différentes missions de projets d'eau. Donc, finalement, nous, on intervient sur deux niveaux, formation et information, dans le but de développer la culture des données en SHS, puisque le projet d'eau va relayer, en fait, son action à l'échelle des communautés locales en SHS, via les plateformes universitaires des données. Et donc, notre rôle, c'est d'encourager la diffusion des données qui sont quantitatives, qui sont mises à disposition par projet d'eau, et plus largement, de favoriser le développement des recherches en sciences humaines et sociales qui s'appuient sur des données quantitatives. Plus spécifiquement, maintenant, concernant l'environnement de la plateforme universitaire de Bordeaux. Oui, je n'ai pas parlé du... Donc, je suis donc l'ingénieur de recherche. Je vous ai mis mon adresse mail, là, justement, pour que vous puissiez me contacter. Je ne sais pas si on le voit très bien, du coup, avec le fond bleu, bleu sur bleu. Donc, voilà. Donc, moi, je serais ravie de pouvoir échanger avec vous à l'issue de cette réunion, sur les différents aspects que je vais évoquer par la suite. Et le référent scientifique de la plateforme universitaire des données, donc, c'est Christophe Berronian, qui est lui aussi démographe et qui est professeur au Contrassec à l'Université de Bordeaux. Donc, la localisation, bien sûr, c'est la maison des sciences humaines, puisque, comme l'expliquait Sébastien, on a un service transversal, dans le sens où il est destiné à l'ensemble de la communauté de chercheurs en SHS, mais c'est un service proposé par la MSH et coordonné à l'échelle nationale par projet. Et donc, le public visé, c'est la communauté scientifique au sens large, au sens large, dans la mesure où on s'adresse non seulement aux enseignants, aux chercheurs, mais également aux doctorants et aux étudiants de master qui s'engagent dans un projet de mémoire. Donc, c'est vraiment large. Et ensuite, c'est à la fois les personnes qui sont déjà expérimentées en matière d'analyse quantitative, et qui veulent approfondir leurs connaissances, compétences, mais aussi des publics qui sont encore peu familiers et qui veulent se former, finalement, à cette utilisation. Et les domaines, c'est l'ensemble des disciplines que j'ai évoquées. Donc, notre objectif principal, c'est de promouvoir et favoriser l'utilisation de données quantitatives, donc à Bordeaux. Et pour le faire, j'envisage pour le moment trois modalités d'action. D'une part, sensibiliser à l'utilisation de données quantitatives, non seulement auprès des étudiants, mais aussi auprès des chercheurs. Parce qu'en fait, ce qu'on se rend compte de façon très générale, c'est que les données issues de la statistique publique, qui sont très coûteuses et qui sont de grosses qualités, de grandes qualités, sont peu utilisées. Et de façon générale, les données quantitatives sont peu utilisées par rapport à d'autres pays en Europe. Et une des raisons pour lesquelles les données qu'on a sont peu utilisées, c'est que les chercheurs les connaissent peu. Et donc, l'objectif, c'est justement de sensibiliser à l'existence de ces données et également de montrer, finalement, toutes les potentialités qu'elles offrent pour la recherche autour d'un grand nombre de thématiques. La deuxième modalité d'action, je dirais, c'est d'accompagner les chercheurs dans les différentes étapes de l'analyse de données quantitatives. Je vais les détailler par la suite, mais je vais plus inciter sur le terme d'accompagner, comme le disait Olivier tout à l'heure. Donc, accompagner, c'est justement pas faire à la place d'eux. On est plutôt dans l'idée de former, en fait, de répondre aux questions et finalement, de permettre aux personnes de monter en compétence pour qu'elles puissent elles-mêmes produire une information quantitative de qualité. Et ensuite, donc, la dernière modalité d'action, c'est d'informer. Informer à la fois sur les nouvelles données, puisqu'il y a régulièrement des données qui sont mises à disposition sur la plateforme. Et c'est également d'informer sur les formations et les séminaires qui ont lieu, et les manifestations scientifiques, qui ont lieu un peu partout, autour de l'analyse de données quantitatives. C'est très rouge. Donc, comment mettre en œuvre ces différentes réactions ? Donc là, je mets trois modalités d'intervention, en fait. Tout d'abord, ce que j'ai appelé une aide individualisée, où là, c'est une personne, en fait, qui se retrouve seule face à un problème lié à l'utilisation de données quantitatives. Donc, une personne, ça peut être un chercheur, un doctorant ou un étudiant de master. Et dans ce cas-là, il peut me contacter pour trouver une solution à son problème. Alors, deux solutions. Soit je lui propose moi-même une solution, soit je l'oriente vers une personne issue de la communauté qui est expérimentée sur le thème et qui serait apte à lui répondre. Donc, ça nécessite aussi pour moi, qui prend mes fonctions, quand même, depuis peu, de connaître bien, finalement, l'environnement local et de faire un recensement, en fait, des compétences en matière d'analyse quantitatif de données qui peuvent se trouver sur le site. Bon, bref. Ça, c'est plus de mon ressort. Donc, je... Voilà. La seconde modalité d'intervention, donc, c'est ce que j'ai appelé l'aide mutualisée. Donc, là, elle peut résulter de différents facteurs, soit plusieurs personnes qui m'expriment un besoin similaire. Et donc, dans ce cas-là, je peux organiser une formation collective, en fait, pour répondre à ces différents besoins. Soit, justement, une expression d'un directeur de laboratoire, de formation, un besoin au sein des écoles doctorales. Dans ce cas-là, je peux intervenir dans ces différents environnements. Et donc, des formations collectives qui peuvent couvrir différents... qui peuvent couvrir un large panel de choses, d'aspects. Soit les découvertes des données mises à disposition par projet d'eau, donc, c'est ce que vous avez dit au pied tout à l'heure. Soit des formations, formation à l'utilisation d'un logiciel spécifique ou la découverte d'un langage de programmation, soit l'application de méthodes d'analyse de données, spécis, statistiques, enfin. Voilà. Et dernière modalité d'intervention, les séminaires, journées d'études. Donc, là aussi, qui peuvent être divers. Donc, pareil, découvertes de données projet d'eau, ça peut être aussi des séminaires sur les plans de gestion de données quantitatives, parce que maintenant, c'est obligatoire pour les chercheurs utilisant des données quantitatives qui veulent déposer un projet, notamment auprès de l'ANR et aussi auprès de l'Europe dans les projets H2020, je crois que c'est obligatoire maintenant. Et aussi, j'aimerais bien pouvoir faire intervenir des chercheurs à l'échelle locale. Mon chercheur, je l'entends au sens large, je dis chercheur, mais pour moi, c'est aussi doctorant, étudiant master, même si c'est... Donc, de pouvoir faire intervenir des gens qui travaillent à partir de données quantitatives, soit que moi, j'aurais accompagné, qu'ils seraient venus me voir et que j'aurais pu aider, soit qu'ils travaillent déjà sur des données quantitatives et qu'ils pourraient venir présenter en fait ce qu'ils font, leurs données et échanger avec les autres. Donc, l'intérêt aussi pour les personnes qui viendraient, c'est aussi de pouvoir rencontrer des personnes d'autres disciplines qui peuvent avoir un autre regard aussi sur les thématiques, etc. Et donc, comme le disait Olivier, il y en a déjà parlé, un des gros événements qui est organisé par les PUD de chaque région chaque année en décembre, c'est la semaine des Data SHS, donc c'est plusieurs demi-journées où il y a des présentations qui sont réalisées autour de l'utilisation de données quantitatives, autour de la présentation d'enquêtes spécifiques, présentations que j'aimerais bien être réalisées principalement par des gens de la communauté locale. Voilà. Oui, bon, je reviens. Donc, le public cible de la plateforme universitaire des données de Bordeaux, donc c'est les chercheurs, doctorants ou les étudiants en master qui veulent utiliser des données dans leur projet. Alors, il y a deux types d'objectifs principaux pour l'utilisation de données quantitatives, à mon sens. Il y a un objectif de contextualisation où on cherche à obtenir des éléments de cadrage de type quantitatif, donc, pour décrire une pratique, une sous-population, estimer sa fréquence globale, décrire ses caractéristiques, etc. Ou alors, il y a des recherches où finalement les données quantitatives occupent une place plus importante dans la mesure où elles vont finalement être utilisées pour tester des hypothèses et apporter des éléments de réponse à une problématique. Donc là, elles occupent une place plus centrale et généralement dans ce cas-là, on va utiliser des méthodes statistiques un peu plus avancées. Donc, l'objectif de la plateforme universitaire des données, c'est de s'adapter à ces deux types de demandes. Donc, vraiment d'essayer d'être au plus près des besoins et des compétences des chercheurs et de s'adapter au public. Alors, quels accompagnements finalement je peux apporter ? Donc, ça recouvre, les accompagnements, ça recouvre donc les différentes étapes de l'accès aux données, donc de la recherche et de l'accès aux données. Premier type d'accompagnement, par exemple, vous travaillez sur une thématique en particulier et vous aimeriez savoir s'il existe des données sur ce thème. Vous pouvez me contacter pour savoir si elles existent et moi, donc je vais aller voir mais c'est pas seulement vous dire oui, il existe des données sur cette thématique, c'est aussi aller vérifier s'il en existe une, si les données vont permettre finalement de mener à bien votre recherche. C'est-à-dire qu'il peut y exister des données sur un thème particulier mais soit les variables disponibles, soit la taille de l'échantillon de l'enquête ne va pas permettre de mener votre étude jusqu'au bout. Donc là, ce sera à moi de vous le dire aussi. Soit vous aider dans les procédures d'accès aux données, éventuellement identifier des variables pertinentes, comprendre les modalités de collecte, comprendre la structure des fichiers, c'est pas toujours évident. Je peux également vous accompagner lors de la prise en main et du traitement des données. Donc soit plutôt dans un optique de conseil et vous orienter vers une méthodologie adaptée, soit plutôt dans une optique de formation. Donc vous aider à maîtriser un logiciel d'exploitation, vous aider à appliquer certaines méthodes statistiques. Et un autre aspect que j'avais envisagé, mais ça, ça dépendra vraiment des besoins qui me seront exprimés, c'est de mettre à disposition dans les locaux de la MSH une SDbox. Donc c'est de financer la location. Donc la SDbox, c'est le boîtier sécurisé qui permet l'accès aux données confidentielles. Donc la location de la SDbox, c'est pas suffisant pour accéder aux données confidentielles puisqu'il faut aussi un abonnement qui lui est également payant et assez cher. Mais l'allocation d'une SDbox, c'est quand même 500 euros, je crois, par an. Donc c'est toujours ça en moins, notamment pour des étudiants ou doctorants qui travailleraient à partir de ce type de données qui ont des ressources limitées souvent. Donc ça peut toujours être une aide intéressante. Et ensuite, je peux vous aider au moment de l'interprétation et de la présentation des résultats. Notamment, je dirais, soit pour la réalisation de graphiques, en fait, soit lorsque vous rédigez un papier de recherche ou un mémoire ou une thèse, il faut toujours sélectionner les résultats les plus pertinents. Et donc là, je peux vous aider dans ce cadre-là. Et ensuite, comme le disait Sébastien, chaque PUD développe, en lien à la fois avec son ancrage territorial et des caractéristiques qui lui sont propres, un certain nombre de spécificités. Donc la plateforme universitaire de données de Bordeaux, pour l'instant, on envisage trois axes de spécialisation. Le premier, il est lié en fait aux modalités de financement de la plateforme universitaire des données puisque dès l'année prochaine, la plateforme universitaire des données sera financée par la PIA LifeOps de l'INED. Donc LifeOps, c'est l'observatoire des parcours de vie. En fait, c'est un programme d'enquête longitudinale sur des enquêtes qui portent sur les différentes étapes du parcours de vie, de l'enfance à la vieillesse et qui portent généralement sur les comportements familiaux. Donc il y a huit enquêtes dont les données vont être collectées via LifeOps. Je ne vais pas les détailler. Mais l'objectif dans ce cadre de la plateforme universitaire des données, ce sera aussi de favoriser la diffusion de ces données et d'aider les utilisateurs dans leur exploitation. Le deuxième axe de spécialisation, c'est que bien sûr, puisqu'on est hébergé et on est intégré dans la MSH, l'objectif, c'est aussi de s'intégrer pleinement à son projet scientifique. Donc on a déjà eu une réunion pour que je puisse un peu m'imprégner des différents axes et commencer à réfléchir à des voies d'inscription. Donc on a déjà quelques idées. sur les différents axes d'ailleurs, sur les territoires plurilingues, on a des données sur les langues, parler hérité, sur société inclusive, on avait notamment réfléchi à la question des diasporas, en mobilisant notamment, on a plusieurs données d'enquête sur les migrants et on a aussi les données de recensement qui permettent de localiser les populations migrantes qui peuvent être intéressantes notamment à l'échelle locale. Dans l'humanité évolutive, on avait notamment pensé à la question des nouveaux modes de procréation et à la question de l'allongement de la durée de la vie. Et enfin, un troisième axe de spécialisation qui est plus lié à des intérêts personnels mais qui est en fait finalement aussi assez lié au projet MSH, c'est l'analyse des données censitaires qui permettent finalement d'étudier les populations et les contextes à différentes échelles géographiques et notamment à l'échelle infracommunale qui peut être un pertinent et intéressant. Et ensuite, pour les chercheurs qui seraient intéressés, il y a aussi un appariement possible via le CSD encore, un dispositif assez complexe mais que j'encourage fortement, via le CSD. Donc, une possibilité d'appariement des données de recensement avec d'autres données administratives, donc les données administratives massives, donc des données d'état civil, des données socio-fiscales, des fichiers électoraux et bientôt aussi les données de santé, ce qui est intéressant parce que ça permet d'étudier les trajectoires individuelles en fait et leur inscription territoriale, enfin parallèle, ce qui est assez pertinent. Donc, voilà. Pardon ? Je crois que, ben voilà, j'ai terminé. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Déjà des besoins ? Je vous ai mis mon adresse mail encore et donc je suis localisée à la MSH, donc au Bureau 31 pour le moment, mais c'est difficile d'évoluer. Oui, pardon. C'est Christophe maintenant qui prend la part en ? Ou peut-être non ? C'est un tour de changement de Christophe ? Je vais arrêter. Je vais mettre Christophe à l'écran. Voilà. Christophe peut-être ? Oui, donc tout d'abord, merci à vous trois, Sébastien, Lorraine et Claire, pour avoir fait une présentation d'une grande clarté et très complète en fait déjà. Et donc, ce qui me permet, moi d'ailleurs, de faire une… de parler assez brièvement sur ce que je vais ajouter. Alors, c'est tout d'abord un premier point, c'est sur justement les spécificités de la PUD de Bordeaux, notamment dans le cadre de l'IFOPS. Et c'est un point important. Claire vous a présenté un petit peu ce que c'est que l'IFOPS, puisque c'est en fait un projet autour des enquêtes permettant d'analyser les parcours de vie. Ce sont des enquêtes en fait qui vont être… qui ne sont pas encore réalisées et dont la collecte va commencer dans les mois et les années à venir, si je puis dire. Et un des intérêts de ce travail, c'est justement… Alors, c'est évidemment très intéressant de pouvoir utiliser des données qui ont déjà été collectées, ne serait-ce que parce que on peut les utiliser tout de suite, alors qu'évidemment, celles qui vont être collectées dans l'IFOPS, c'est d'une certaine manière pour le futur, pour des recherches futures. Mais l'intérêt, c'est que l'idée de l'IFOPS, c'est de le mettre en parallèle avec les PUD, en tout cas avec deux PUD qui sont la PUD de Strasbourg et celle de Bordeaux. c'est de concevoir de concevoir la sensibilisation à l'utilisation des données au moment même où ces données sont produites de sorte qu'il y ait en quelque sorte un potentiel d'utilisation peut-être plus grand des données concomitamment à leur élaboration. Donc ça, c'est un premier point. Et si on met ça en rapport avec les thématiques qui sont susceptibles d'intéresser les chercheurs bordelais, alors au premier plan, évidemment, les thématiques qui sont fédérées à travers les axes de recherche de la MSH, alors Claire en a déjà parlé, il y a la question des sociétés inclusives à travers un grand nombre de données qui existent déjà, mais il y a aussi effectivement toute la question humanité évolutive et notamment avec une enquête de fécondité qui va étudier les nouveaux modes de procréation, mais également à travers les différents volets que va comporter l'enquête Cher et qui traitent cette fois-ci du grand âge et qui sont des choses qui peuvent être mises très facilement en rapport avec toutes les questions qui sont autour des enjeux à la fois avec le monde de la santé, donc avec les enjeux de santé publique, mais aussi les enjeux de tout ce qu'il y a autour des questions de neurosciences et des chercheurs en sciences humaines et sociales qui travaillent autour de ça. On en a entendu parler ce matin dans les présentations des axes. Donc, il y a effectivement là ici des éléments d'ancrage. Il y a aussi d'autres éléments d'ancrage qui peuvent caractériser, si je puis dire, la PUD de Bordeaux. Alors, cette fois-ci, indépendamment du projet LifeOps, mais plus en utilisant des données parce que Claire l'a signalé, il est évident, notre but, alors là où je serai très clair et où je suis en 100% d'accord avec ce qu'a dit Sébastien tout à l'heure, c'est qu'on se cantonne à la question des données quantitatives. C'est un domaine, d'ailleurs, quand on dit on s'y cantonne, vous avez vu que c'était un domaine extrêmement vaste. On se cantonne à ça. Par contre, ça ne veut pas dire qu'effectivement, même si on cherche à privilégier évidemment les données de la statistique publique française, ça ne veut pas dire qu'on se limite à la statistique publique française et si effectivement vous avez des données qui concernent la statistique publique espagnole ou la statistique publique du Pays Basque espagnol, à ce moment-là, évidemment, vous pouvez venir nous questionner avec vos données pour voir ce qui peut en être fait ou avec les données qui sont produites par cette statistique publique. Je précise d'ailleurs que les statistiques publiques, donc sur les questions sensu-linguistiques, il y a pas mal de choses qui existent en Espagne et qui sont assez facilement accessibles, y compris les fichiers de données individuelles. Donc, il y a là un champ où effectivement, il y a des moyens de collaborer, mais même plus généralement, effectivement, si vous avez des données quantitatives, l'aide que vous a proposé, Claire, est effectivement, peut-être mobilisée au-delà effectivement du périmètre des enquêtes que nous cherchons à mettre en valeur à travers la PUD. Voilà, alors, je crois que moi, personnellement, j'en ai à peu près terminé. Peut-être que vous avez des questions à poser. Alors, juste un détail, quand les gens ont posé leurs questions précédemment, quand on est en visio, on les entend pas bien, on entend très bien les réponses, donc du coup, on comprenait les questions qui avaient été posées grâce aux réponses, mais, donc, s'il y a des questions, peut-être qu'il faudrait un micro, mais peut-être il n'y en aura pas. Voilà. On peut répéter la question. Oui, on peut répéter la question. Le problème, Christophe, c'est que les micros ont lâché la semaine dernière. Enfin, répétons, donc, très bien. Encore faut-il qu'il y en ait. Oui, j'ai ça. Je ne sais pas si on lit. Une discussion. Il y a une discussion ? Non, mais c'est pas besoin. Non, c'est pas des questions. J'en ai pas. Ça va être le... Voilà, c'était très clair. Ah, M. Cousmier. Ah, très bien. Voilà. Parfait. S'il n'y a pas de questions, je pense que... Bon, il faut d'abord remercier parce que c'était vraiment d'une très grande clarté et ça montre bien le potentiel de ces dispositifs sur cette cordelée, les connexions, les interactions qui peuvent justement s'engendrer à partir de ce dispositif. je pense qu'il y a un très grand travail comme disait Caroline et Dufy, un grand travail de pédagogie à mener et il faudra le mettre en place le plus vite, le plus rapidement possible. Je pense notamment aux UMR, le travail qu'on peut mener avec les UMR, par exemple une réunion avec les responsables du UMR, donc d'Urkheim, tous les autres, toutes les UMR qui sont dans le domaine des SHS parce que c'est prioritaire effectivement que tout le monde puisse connaître et s'approprier ce dispositif. Je pense que c'est la première chose que l'on peut lancer peut-être dès cette semaine, tout de suite, une réunion visant à faire connaître Projet d'eau aux directrices, directeurs des UMR à un autre niveau que vous avez évoqué Claire aussi, effectivement, c'est les écoles d'autorale. Je pense que c'est essentiel que Projet d'eau puisse rentrer dans le fonctionnement des écoles d'autorale, dans les formations des écoles d'autorale ça aussi, je pense que dès cette année, il faudrait proposer effectivement des formations spécifiques pour les doctorants et les doctorantes du site. C'est indispensable, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place relativement rapidement. Je pense que vraiment on a une énorme chance et il faut s'en saisir. Merci. Si je puis ajouter deux mots là-dessus et bon, Claire en a parlé et c'est un point qui est très important quand elle parle de sensibilisation et je crois qu'elle l'a dit mais je tiens à le répéter mais c'est une chose d'important, l'immense majorité des chercheurs sous-estiment le potentiel que peuvent offrir les données quantitatives offertes par la statistique publique. si je prends un exemple c'est l'exemple du recensement on n'imagine pas alors aujourd'hui en plus on a accès à des fichiers détail rien qu'avec ces données-là on peut faire énormément de choses et souvent les gens n'imaginent pas ça et de telle sorte que parfois on retrouve des situations qui peuvent paraître et je ne vise personne en particulier dans ce propos mais des situations qui peuvent paraître un peu absurdes dans le sens où des gens se retrouvent à se dire il faudrait que je construise une collecte une nouvelle enquête etc. alors même qu'un fichier de la statistique publique renseigne de manière systématique et avec une construction statistique beaucoup plus solide la thématique qu'ils entendent aborder. Donc c'est vrai c'est vraiment très important ce travail de sensibilisation et c'est peut-être quand on voit effectivement je dis ça parce que faisant partie du Conseil national des universités je vois passer un certain nombre de travaux de doctorat où je peux constater que sur des thèmes où des données statistiques de la statistique publique auraient pu être utilisées elles ne l'ont pas été et c'est vraiment dommage parce qu'effectivement ça prive le chercheur d'un regard sur son objet donc c'est vrai de ce point de vue là c'est vraiment regrettable et d'autant que comme ça a été rappelé dans l'intervention dans toutes les interventions c'est statistique la production c'est statistique à un coût donc voilà Caroline qui voulait te dire Caroline oui oui je peux rajouter peut-être je ne sais pas si est-ce qu'il y a une visibilité une visibilisation de l'existence de ces données sur les sites de la NSA parce que c'est vrai que là aussi il est possible de travailler à différents niveaux informés par les directeurs d'unité mais aussi donner à voir par exemple montrer aux doctorants qui puissent avoir accès à une inscription qui est donnée je pense qu'on a prévu mais effectivement avec le site peut-être on peut oui 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 bien sûr une première phase d'action enfin moi je peux intervenir directement dans les formations pour venir présenter le catalogue de bases de données donc ça c'est un premier mode d'action mais effectivement bon là le site vient juste d'être pour l'instant il y a une entrée projet d'eau mais effectivement c'est tout à fait envisageable de le mettre aussi en ligne je pense que ce qui est intéressant c'est un recensement des besoins quantitatifs au niveau des unités de recherche comme disait justement Christophe parfois donc on ignore parce que on n'est pas totalement conscient effectivement des besoins au niveau quantitatif et ça peut-être un travail préalable qu'on devrait faire avant même dans effectivement la présentation des projets d'eau passer par un recensement des besoins réels au niveau quantitatif dans chaque unité dans chaque pas seulement des UMR des unités de recherche qui sont potentiellement intéressées à projets d'eau je pense les géographes les historiens bien entendu mais pas que ce travail là qui est préalable oui si je peux compléter il y a le besoin et puis il y a le besoin latent oui moi je parlerais comme ça parce que c'est la remarque de Christophe était très juste il y a aussi un besoin qui n'est pas identifié par les individus comme un besoin et quand on présente les choses il se révèle donc c'est là où le rôle de Claire est super important effectivement pour venir présenter les choses et on organise alors le petit tour des données de la recherche comme on l'appelle c'est un événement qu'on organise régulièrement dans un certain nombre de PUD de façon pratiquement systématique quand on ouvre une PUD on se déplace et on fait ça c'est des choses qu'on peut refaire aussi voilà il faut le savoir on pourrait organiser ça et puis c'est aussi pour nous vraiment l'enjeu de la semaine Data SHS qui se situe donc deuxième semaine de décembre c'est une bonne manière aussi de montrer au doctorant ce qu'on peut faire sur des sujets parce que là on prend vraiment le temps d'inviter quelqu'un qui va présenter sa question de recherche présenter les hypothèses expliquer comment il en arrive à aller chercher de la donnée quelles données voir où ça accroche avec nous ou pas et puis après quelle méthode il a employé pour finalement obtenir des résultats c'est à dire ce qui nous intéresse habituellement c'est la réponse à la question de recherche et là tout d'un coup on prend pendant cette semaine le temps de vraiment déployer l'ensemble de la réflexion et l'ensemble du travail et ça moi à titre personnel je trouve que ça a des vraies vertus pédagogiques et dans beaucoup d'endroits la semaine Data SHS elle rentre dans le décompte parce que on est aussi dans ces questions-là par rapport aux écoles doctorales mais on a négocié que l'école doctorale reconnaisse la participation à la semaine Data SHS comme un temps de formation et c'est assez coup point donc oui ça fait partie des c'est ça qu'il faut négocier avec les écoles d'automne ici et qu'on peut le développer ici tout à fait dommage ça c'est facile et par ailleurs vous avez de la chance je tiens à vous le dire Claire vous a dit qu'elle avait un intérêt particulier pour les recensements mais en fait elle avait déjà une connaissance particulière des recensements et pas que du recensement français notamment de bases de données dont on parle très peu et en entendant présenter je me suis dit qu'il fallait que je la charge là-dessus aussi sur un dispositif international qui s'appelle l'UPUMS qui donne en fait accès aux données censitaires de je dirais pas tous les pays du monde mais pratiquement et on peut faire une carrière universitaire à partir de trois recensements j'ai testé pour vous et il y a de la place pour les autres Yannick avait une question alors une question c'était je voudrais savoir quelle est la complémentarité d'un service producteur ou d'un service producteur ou d'un service producteur plus précisément peut-être avec les ingénieurs ou techniciens qu'on peut trouver dans les UMR puisque bon connaissant un peu les équipes d'acteurs les UMR et les unités de recherche actuellement c'est vrai qu'on ne trouve pas c'est donc c'est plus évident peut-être mais une UMR voilà quelle est la complémentarité que je pense existe mais peut-être que l'explicité pour que on puisse trouver de la utilité plus clairement merci beaucoup c'est la pédagogie école aussi je pense merci beaucoup parce qu'effectivement j'ai complètement laissé de côté cet aspect-là la complémentarité elle est évidente c'est-à-dire que les ingénieurs de recherche ils sont au service d'un laboratoire ils sont au service de projets de recherche ils sont généralement focalisés sur quelques projets quand ils ne sont pas privatisés c'est problématique mais on ne va pas l'aborder mais donc l'ingénieur de recherche il est bien dans un labo au service d'un labo et des projets de ce labo l'ingénieur PUD il a une fonction beaucoup plus large il ne va pas un ingénieur de recherche on peut lui demander de traiter de la donnée on peut l'associer on l'associe normalement aux publications quand il a travaillé comme ça l'ingénieur projet il est vraiment là pour accompagner sur la montée en compétences l'ingénieur de la PUD il ne va jamais traiter vos données il va vous dire pour les traiter il faut faire ça si vous ne savez pas faire on peut réfléchir à comment on fait une formation pour que vous montiez en compétences et il s'adresse bien à l'ensemble de la communauté ça c'est un truc important c'est à dire qu'il ne s'intéresse pas qu'aux chercheurs et enseignants-chercheurs il s'intéresse aussi aux doctorants aux étudiants et évidemment à tout le personnel d'appui il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus et pour le rappeler projet d'eau soutient et promeut c'est un peu l'action du réseau métier du réseau métier Maté-SHS en fait j'ai régulièrement la promotion il y a un réseau métier pour la catégorie BAPD alors c'est je ne sais jamais quel est le niveau d'information là-dessus mais les BAPD c'est l'ensemble des assistants et ingénieurs qui travaillent sur le traitement de la donnée et donc ils se sont organisés alors voilà c'est une BAPD moi je trouve ça super ça m'a toujours subjugué c'est-à-dire qu'ils se sont organisés entre ingénieurs pour se réunir et se proposer eux-mêmes des formations et donc quand je suis arrivé à projet d'eau la première chose que j'ai faite c'est d'aller voir Maté en me disant là il faut qu'on travaille ensemble parce qu'en fait vous faites une partie vous remplissez une partie de nos missions et vous le faites bien donc je vais vous laisser continuer on les soutient on promeut on a souvent des gens des PUD ou de la DISP qui sont présents au bureau de Maté de fait et il y a des groupes Maté qui s'organisent ici ou là il me semble qu'il y a un groupe Maté sud-ouest qui est en place donc voilà et là clairement il y a pour moi un rôle des PUD de faire connaître Maté aussi et de participer localement au groupe Maté s'ils le souhaitent parce que ça permet de multiplier notre action et je pense que ça permet aussi souvent enfin ça permet aussi un moment de respiration pour les ingénieurs labo en ayant des discussions avec des gens qui font le même métier mais dans un autre labo et pour lesquels il n'y a pas forcément d'espace de discussion donc voilà voilà mais l'ingénieur PUD est plus plus polyvalent sans que ce soit un qualifié il n'y a pas de jugement de valeur là-dessus il a un spectre beaucoup plus large de fait qu'il est moins sur le suivi de projet ça peut être parfois frustrant je l'entends bien tout bien ? tout bien ?